Antissamalati par exemple, vous voyez, ces hommes là du nord de l'Europe, la lumière est rare, les crépuscules sont longs, on n'a pas de temps à perdre, c'est une photographie à la fois extrêmement poétique, intimiste et très frontale, les deux à la fois, je pensais à lui par exemple, Pantissamalati peut-être, Géromélie, Pantissamalati. Et un peintre qui vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un peintre du silence ? Un peintre Ammerchorui par exemple, oui, c'est vraiment un peintre du silence ça, oui, lui par exemple, oui. Et la peinture d'un Lyonnais, que j'aime beaucoup, peinture avec laquelle je vis, parce que j'ai la chance, c'est la peinture de Jacques Trofémus, c'est une peinture très silencieuse, très aura des choses, sans emphase, sans esbrouf, sans tapage, oui, je pense à cette peinture, et en même temps très incarnée, vous voyez, les paysages en Cévennes, inlassablement, les étés verts et bleus, inlassablement, happés dans sa peinture par Jacques Trofémus, et Bleu hameau dans la neige, de Communil, de Bruno Pacquart, à mon sens, relève du même rapport au paysage, avec ce que, une attention toute particulière à ce qui se passe entre la terre et le ciel. Et c'est net dans cette photo-là, et c'est extrêmement présent dans les paysages d'été, les paysages en Cévennes, les vues à partir de la terrasse de la maison, dans laquelle, la maison qui venait du côté de sa femme, je crois, dans laquelle Jacques Trofémus passait les étés, en Cévennes, je crois que ça s'appelle Covala, le C-A-U-V-A-L-A-T, il me semble, le hameau, en question, le lieu dit, et c'est une même attention silencieuse et modeste, et à la fois exigeante, extrêmement exigeante. au paysage, oui. Et les êtres, dans les tableaux de Jacques Trofémus, les êtres sont à la fois, ont une présence très, très intense, et sont très silencieux. Oui, alors, très bien, je vais, merci pour cette réponse, je vais échanger de thème, est-ce que vous êtes, je crois que vous n'êtes pas d'origine lyonnaise, mais est-ce que c'est une ville que vous connaissez bien ? Oui, alors, je ne la connais pas bien, mais j'y suis allée plusieurs fois, toujours dans le sillage de mes livres, et je vais toujours au musée des Beaux-Arts, et, au fond, je viens de parler de Jacques Trofémus, c'est vraiment, je me rends compte, en en parlant avec vous, le lien qui met le plus cher avec cette ville, c'est sa peinture. C'est la peinture de cet homme-là, qui, pour le coup, il était né à Grenoble, je crois, mais il a vécu et travaillé toute sa vie à Lyon. Oui, voilà, c'est le sujet de lui en médite, moi. Oui, oui, non, non, mais c'était, ok, d'accord, c'était un point supplémentaire. J'ai passé à une autre question, c'est, vous avez rédigé le texte pour l'exposition, texte que j'ai vraiment trouvé magnifique, que j'ai eu la chance de lire en avant-première, puisque je sais, est-ce que vous envisagez de nouvelles collaborations avec Bruno Pacquart ? Pourquoi pas, c'est juste une question de temps, mon grand ennemi, c'est le temps, mais ça serait tout à fait, ça serait tout à fait possible, enfin, c'est évident que c'est une, j'allais dire une peinture, c'est une photographie avec laquelle je suis en affinité, ça c'est certain. Donc, ça serait tout à fait possible, simplement, j'écris toujours très court, moi, sur la photographie, c'est jamais, je ne peux pas me répandre longuement, c'est pas possible.